Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo les nouveautés de la mise à jour d'Illustrator de ce mois d'octobre 2020. On va voir des choses concernant le texte, mais aussi des choses concernant les couleurs. Je vais commencer par les nouvelles options d'accroche au glyph. Ça va nous permettre d'être parfaitement aligné avec des caractères, donc des glyphs, aussi bien horizontalement, verticalement, que même en biais lorsque vous aurez des glyphs qui comporteront des angles, comme c'est le cas ici pour ce Y. Où est-ce que ça se trouve ? Ça se trouve dans le panneau caractères. Vous pouvez faire CTRL-T ou CMD-T sur Mac pour aller chercher le panneau caractères. Sinon, vous allez dans le menu fenêtres, texte, et vous avez caractères. N'oubliez pas de bien l'ouvrir en entier. Vous cliquez plusieurs fois sur les petites flèches, si ce n'est pas tout à fait ouvert. Et vous voyez que là, on n'a aucune option par défaut. Pour afficher les options d'accroche, vous devez vous rendre dans le menu du panneau caractères et aller chercher là-dedans, à cocher ici, afficher les options d'accrochage au glyph. Et là, vous allez les voir apparaître ici. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le petit I. Ça vous ouvrira l'aide d'Adobe concernant cette nouvelle possibilité. Et vous allez voir que c'est assez bien expliqué. Alors, pourquoi ici c'est grisé ? Eh bien, c'est parce qu'on doit vérifier. Alors, dans le menu affichage, vous avez plusieurs vérifications à faire. Vous devez absolument activer les repères commentés. OK ? Vous devez ensuite, toujours dans le même menu, vérifier que vous n'avez pas le magnétisme de la grille qui est activé. Et bien sûr, il faudra activer ici la commande accrochée au glyphe. Si vous faites ça, ce n'est plus grisé. Une autre vérification doit se faire si ça ne fonctionne pas. Vous allez cette fois-ci dans les préférences, contrôle K ou commande K. Vous allez dans repères commentés. Et vous devez vérifier que la tolérance au magnétisme n'est pas à zéro. Ensuite, vous pourrez noter que vous avez des options pour les guides qui vont s'afficher. Donc, les guides des glyphs qui sont par défaut verts. Vous allez pouvoir changer cette couleur. Et vous aurez aussi des libellés qui vont vous permettre d'identifier ces guides. D'accord ? Avec des dimensions affichées et aussi des repères d'espacement. Donc, je vais valider tout ça. Et ensuite, je vais passer en revue tout ce qu'il est possible d'accrocher sur un glyphe. Donc, on a ici plusieurs icônes qu'on peut activer ou désactiver en fonction des guides que l'on souhaite donc utiliser. Le premier ici, c'est la ligne de base. Alors, la ligne de base, je vais vous montrer. Voilà. La ligne de base, c'est celle sur laquelle s'appuient les glyphs. Donc, elle est ici. C'est celle-ci là. Ok ? Donc, vous voyez ici, le H s'appuie sur la ligne de base. C'est la ligne du haut ici. Et vous avez ensuite l'œil. L'œil, c'est celui-ci. C'est la ligne du bas. Ok ? Et vous aurez aussi, vous verrez dans certains cas, des glyphs qui vont dépasser l'œil et dépasser la ligne de base. Dans ce cas, on aura des repères qu'on appelle des repères de proximité qui vont s'afficher. Vous voyez, ils sont très proches. Ok ? Et pour les activer, ceux-là, il faudra aller ici. Les repères de proximité sont là. Ok ? Ensuite, là, vous avez les limites du glyph. Donc, verticaux, horizontaux. Donc, c'est ceux-là. Donc, ça, c'est les verticaux. Ok ? Et les horizontaux, c'est au-dessus. Ok ? Donc, ça fait beaucoup de repères. C'est pour ça qu'on a ici la possibilité de les activer ou de les désactiver. Si vous souhaitez ne pas activer les repères de proximité. Parce que, vous voyez, ça fait des fois, comme c'est le cas ici, des petits espaces. Si on s'appuie sur une limite de proximité. Ok ? Donc, si vous ne souhaitez pas ça, vous pouvez les désactiver. Donc, c'est ici. Après, on a la possibilité de faire apparaître des guides angulaires. Donc, lorsque vous aurez, comme c'est le cas ici, un glyphe qui possède des angles. Ok ? Dans son design. Et enfin, on pourra aussi s'accrocher sur les points d'ancrage. Allez, je vais tout activer. Et je vais vous montrer. Voilà, si je fais un rectangle. Voilà, vous voyez que, tac, là, je suis à la limite du glyphe. Vous voyez le trait vert avec le libellé à gauche. Et si je descends, tac, je suis ici au niveau de l'œil. Donc, ce n'est pas écrit œil. Alors, des fois, ça s'écrit. Des fois, ça ne s'écrit pas. Ah, si, là. Voilà, c'est écrit à gauche. Alors, bien sûr, ce sera la même chose pour le bas. Là, c'est la ligne de base. Ici, je vais arriver à la limite du glyphe. Et si je remonte un petit peu, tac, je peux m'aligner avec la base du P. Alors, comment faire pour s'aligner sur un glyphe en particulier ? Parce que, vous voyez ici, si je m'approche, je n'ai pas le guide pour les angles. Eh bien, je vais vous montrer. Je vais supprimer celui-ci. Lui, je vais le mettre avec une autre couleur pour qu'on puisse bien le voir. Changer sa taille. Et m'approcher de ce Y. Et la chose qu'il faut faire, c'est sélectionner, faire un clic sur le texte. Faire un clic droit, ensuite, pour aller chercher dans le menu contextuel, ici, accrocher au glyphe. Et donc, ici, c'est le Y, puisque c'est sur ce glyphe que j'ai fait un clic droit. OK ? Donc, vous voyez, il est surligné pour nous indiquer que c'est bien sur celui-ci qu'on va travailler. Et maintenant, vous voyez, si je prends mon rectangle, que je vais faire, par exemple, une rotation, vous allez voir qu'au bout d'un moment, tac, voilà. Là, on va reconnaître les angles. Et là, je pourrais m'aligner comme il faut sur l'angle ici de ce Y. Donc, parfois, c'est très pratique. Lorsqu'on voudra faire des logos ou des choses bien alignées avec les glyphes, on a maintenant des guides qui vont nous aider pour le faire. Autre nouveauté intéressante, c'est que maintenant, vous allez pouvoir vous aligner avec les limites des glyphes lorsque c'est un texte de point ou les limites de l'ensemble d'un texte de zone, comme c'est le cas en bas ici. Donc, regardez, si je prends cet outil rectangle ici, OK, je veux l'aligner parfaitement avec le dessus ou les côtés ou le bas de ce mot. Eh bien, je sélectionne les deux, comme cela. Je vais ensuite chercher le panneau alignement. Je vais l'ouvrir en entier. Pour le trouver, vous allez dans le menu fenêtre, alignement. Et je vais ensuite cliquer dans le menu ici, aller chercher de m'aligner soit sur un texte de point, soit sur un texte de zone ou les deux. Et maintenant, une fois que vous avez coché cette option, vous pouvez vous aligner avec les options d'alignement que vous avez là. Donc, par exemple, ici, mon rectangle. Si je souhaite qu'il soit parfaitement aligné avec le bas, eh bien, je vais dire que je vais m'aligner sur un objet clé. Ce sera plus simple. Donc, je clique à nouveau sur le texte pour le sélectionner. Ok, donc, je sais que je vais m'aligner sur ce texte, c'est l'objet clé. Et donc, je vais sélectionner cette option ici pour faire un alignement vertical en bas. Tac, et vous voyez, je suis parfaitement aligné avec le bas de ce mot. Bien sûr, ce sera la même chose pour le haut, le centre. Et bien sûr, sur les côtés aussi, voilà, comme cela. Donc, hyper pratique si on souhaite faire des alignements rapidement avec la commande alignement. Je pourrais aussi, du coup, le faire avec du texte de zone. Là, j'ai un bloc de texte avec, donc, dans les options de texte, je vais aller chercher. Ici, l'option de texte captif. Donc, ça s'appelle aussi un texte de zone ou texte captif. J'ai ici augmenté la marge intérieure, voilà, pour créer cette petite marge intérieure, pour pas que le texte soit complètement serré. Et puis, si vous voulez savoir comment on change le fond d'un texte captif, c'est très simple. Vous prenez l'outil de sélection directe, la flèche blanche. Vous allez sélectionner, par exemple, un point. OK ? Donc, bien cliquer sur un point pour qu'un seul point soit sélectionné. Et ensuite, vous double-cliquez sur la couleur de fond, depuis la barre des outils, par exemple. Et vous pourrez changer la couleur de fond de votre bloc de texte. Alors ensuite, comment je vais faire pour m'aligner ici ? Eh bien, je vais sélectionner, par exemple, hop, ce rectangle et mon texte ici. OK ? Là, j'ai bien coché les options d'aligner sur les limites du glyphe, donc pour le texte de zone. Et si j'utilise les options d'alignement, tac, vous voyez que le rectangle s'arrête pile à la limite de mon texte. Il ne va pas à la limite de la boîte englobante ici, comme c'était le cas avant. Donc, je vais pouvoir le faire en haut, en bas, sur les côtés, au milieu, partout. Voilà, donc c'est très, très pratique. Maintenant, pour faire des alignements parfaits avec vos textes. Puisque j'en suis avec le texte ici de zone, si j'augmente, hop, là, ma boîte de texte, enfin, mon bloc de texte, et si je souhaite faire un alignement vertical, alors depuis peu, on pouvait le faire, hein, dans le menu texte, vous aviez dans les options de texte captif la possibilité de faire un alignement, hop, centré. OK ? Donc, si je fais ça, le texte est centré. Donc, je vais annuler pour vous montrer qu'on a aussi les options qu'on va retrouver dans le panneau propriété. Ici, vous allez pouvoir faire un alignement centré, donc, hop, ou le poser en bas. Très bien. Ou alors faire une justification verticale, comme cela. Tac. Donc, très pratique. Vous l'aurez aussi dans la barre de contrôle, à ce niveau-là. OK ? Centre, bas, justifié. Et haut, bien sûr. Alors, la barre de contrôle, elle n'est pas tout le temps là, depuis les nouvelles versions. Elle ne s'affiche pas, donc, c'est pour faire gagner de la place, bien sûr, puisqu'on retrouve la plupart des informations dans le panneau propriété. Vous allez dans le menu fenêtre et vous cochez contrôle. Dernière nouveauté concernant le texte. On a maintenant d'autres options pour la hauteur de la police. Par défaut, on était avec la limite du cadre de texte. D'accord ? Donc, si je fais appel à mon panneau caractère, donc, contrôle T ou commande T, on va voir ça. Vous voyez, la hauteur ici, que vous rentrez là, c'est la hauteur ici des limites du cadre de texte. Si vous préférez plutôt le régler par rapport à la taille d'une capitale, par exemple, ou par rapport à l'œil, eh bien, vous allez aller chercher dans le menu, ici, d'afficher les options de hauteur de police. Et là, vous allez avoir ce nouveau paramètre qui va arriver ici. Alors, encore une fois, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le petit i, ici, pour aller ouvrir l'aide de Adobe concernant cette nouvelle fonctionnalité. Donc, ici, la zone EM, c'est bien la limite que j'ai ici. D'accord ? Si je veux plutôt me concentrer sur la hauteur des capitales, je vais aller choisir là-dedans, hauteur des capitales. Ok ? Donc, là, si je rentre, allez, c'est en pixels, donc, je vais dire, allez, 60, par exemple. Donc, le texte sera recalculé par rapport à la hauteur des capitales. Et si je mesure, ici, un rectangle de 60 pixels, vous allez voir qu'on a bien exactement cette hauteur. Si je suis à la limite du clip, vous voyez que ça fait bien 60, ici. Vous allez voir qu'on a aussi la possibilité de régler la taille de la police par rapport à la valeur d'Anix, donc, c'est-à-dire l'œil. Si je valide, hop, si je mets 60, j'ai bien ici, si je me cale ici, voilà, la taille. Vous voyez, ça fait pile 60 pixels. Donc, ça, c'est pratique. Après, on a autre chose. On a ici, zone ICF. Donc, ça, c'est plutôt utilisé en général avec les caractères chinois, japonais et coréens. Donc, voilà en ce qui concerne les nouveautés sur le texte dans Illustrator. Alors, quelque chose de très rapide. Vous pouvez maintenant importer des documents Photoshop enregistrés dans le cloud. Donc, vous savez que vous pouvez enregistrer des documents dans le cloud de Photoshop et vous pouvez aussi le faire avec un document Illustrator. Donc, ici, peu importe d'ailleurs que ce soit dans le cloud ou pas, mais vous, j'ai ici, vous voyez, un document qui a été enregistré dans le cloud. Je le sais car déjà, il y a un petit nuage ici et ça porte l'extension AIC. C'est pour cloud. Eh bien, je peux maintenant faire fichier importé et aller chercher dans mes documents en ligne. Voilà, par exemple, ça. Et donc, là, c'est un document Photoshop. Donc, on me demande si je veux conserver les calques, etc. Donc, je vais valider. Je vais pouvoir, hop, importer ce document alors qu'il était sur le cloud. Mais attention, vous ne pourrez pas lier ces documents. Ils seront automatiquement incorporés à votre document Illustrator. Puisqu'on en est avec les documents enregistrés en ligne, où vous savez peut-être que vous avez dans le menu fenêtre un panneau qui s'appelle historique. Alors, je vais le retrouver historique des versions. Voilà. Donc, l'historique des versions va vous montrer toutes les versions que vous avez fait aujourd'hui. Par exemple, ou les jours précédents. Toutes ces versions-là seront gardées 30 jours sur le cloud. Donc, ça, ça vous permettra d'aller vérifier en cliquant sur la date, comment était le document à ce moment-là. OK. Si vous cliquez sur les trois petits points, vous pouvez décider de nommer la version. OK. Ou bien, en cliquant ici, c'est pareil, sur le petit drapeau. Et sachez qu'une fois que c'est nommé, vous passez dans la version marquée, ici. Et cette version marquée, elle ne sera pas, elle, effacée au bout de 30 jours. Si vous voulez voir une version en particulier, vous la sélectionnez. Et ici, vous cliquez sur les trois petits points du haut pour dire de rétablir cette version. Voilà. Ensuite, valider sur version précédente. Et ça va vous remplacer la version sur laquelle vous étiez en train de travailler. Non, ça ne fait pas comme dans Photoshop. Photoshop, ça ouvre un autre document. Et ici, ça fait juste... En fait, c'est comme si vous faisiez fichier version précédente. Voilà. F12. F12 fonctionne avec les documents qui sont enregistrés en local. D'accord. Là, vous devrez tout simplement aller identifier une version. La sélectionner. Cliquer sur les trois petits points et dire de rétablir cette version. Et ça va vous remplacer celle que vous aviez tout à l'heure. Mais du coup, ça ne va pas effacer. Par exemple, celle que j'ai marquée qui était celle-ci. OK. Donc, faites attention par contre avec... Les documents que vous enregistrez sur le cloud. Puisque votre espace alloué sur le cloud n'est pas illimité. Donc, il faudra de temps en temps aller vider des documents inutiles. On va voir maintenant la nouvelle commande redéfinir les couleurs. Qui va vous permettre, en un clic, de changer les couleurs d'une illustration. Afin de l'adapter à une autre. Donc ici, j'ai un motif. C'est un motif de base que l'on trouve dans le panneau nuancier. Et là, j'ai une petite illustration. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description. Juste avant de faire fonctionner cette commande, vérifiez que vous aviez bien un groupe pour les deux ensembles. Sinon, ça ne va pas fonctionner. OK. Donc, je vais sélectionner cette illustration. Et depuis la barre de contrôle, j'ai cette icône-là. Vous allez aussi retrouver cette commande-là dans le menu édition. Modifier les couleurs. Redéfinir les couleurs de l'illustration. Donc, je ne vous avais pas fait de vidéo encore spécifique sur cette commande. Qui est très, très riche. Mais je vais vous montrer quand même la nouveauté qui est vraiment très intéressante. Donc, je sélectionne cette illustration. Je vais cliquer sur l'icône ici dans la barre de contrôle. Et on se retrouve avec cette boîte de dialogue qui est en fait une partie uniquement de la commande. Redéfinir les couleurs que je vous montrerai spécifiquement dans une autre vidéo. Donc, je vais décaler cette boîte de dialogue. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est extrêmement lent à la déplacer. Et ça ne chevauche pas les autres panneaux ici. Donc, comment ça marche ? On a la possibilité d'aller redéfinir les couleurs de votre illustration sélectionnée depuis des bibliothèques. Par exemple, si je prends festivité ici, je me retrouve avec d'autres couleurs qui sont celles qu'il y a dans ce groupe de couleurs. Je vais revenir en arrière en cliquant sur réinitialiser. Vous avez ici la possibilité de laisser sur auto. Donc, c'est l'illustrateur qui va s'occuper du nombre de couleurs. Ou sinon, vous pouvez définir ici un nombre de couleurs ou dire que vous les voulez toutes. Et la nouveauté arrive, mis à part bien sûr la nouvelle disposition de ce panneau, ici. Sélecteur de thème de couleurs. Vous cliquez dessus. Et vous allez ensuite identifier un autre groupe de couleurs. Donc, admettons que je souhaite utiliser ce motif dans, je ne sais pas, moi, dans un document. Et j'aimerais que ça se marie bien avec cette illustration. Bon, ça aurait été plus logique que ce soit à l'inverse. Mais vous allez voir que là, ça a bien marché aussi. Regardez. Tac. Voilà, je me retrouve avec des couleurs comme ça un petit peu adaptées à ça. OK. Et ici, on a notre fameuse roue chromatique. Avec le gros rond ici, c'est la couleur sélectionnée, la couleur de base, on va dire. Ici, vous avez une chaîne qui signifie que toutes ces couleurs-là sont reliées à la couleur de base. Et je vais pouvoir faire tourner toutes ces couleurs, vous voyez, sur la roue chromatique pour redéfinir les couleurs. Donc ça, c'est un fonctionnement qu'on connaît déjà avec redéfinir les couleurs. Et chose super, c'est que là, en tout cas, dans cette nouveauté, on peut utiliser CTRL-Z ou CMD-Z, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ici, je vais revenir deux fois en arrière, pour quand même utiliser les couleurs que j'avais prévues ici et non pas la roue. Pour vous montrer qu'en dessous, alors ici, je vais pouvoir modifier la luminosité, ici, de mes couleurs, ou la saturation en cliquant là. Et voilà, je vais pouvoir avoir des couleurs plus ou moins saturées. Donc, chose super, c'est que vous avez en dessous, là, une visualisation de la quantité de couleurs que vous avez. Donc, vous voyez, ici, j'ai peu de jaune, on le voit là, et j'ai beaucoup de vert. Vous pouvez, si vous voulez, vous voyez, vous avez des curseurs, eh bien, faire glisser, ils appellent ça des patchs de couleurs, pour augmenter le poids des couleurs. Donc, si je veux que ce soit plus dans les jaunes que dans les verts, eh bien, je vais augmenter ici le patch. Vous voyez, ça pousse les autres couleurs, et hop, et mon illustration aura plus une teinte jaune que verte. Et bien sûr, à tout moment, je peux revenir en arrière et faire d'autres réglages comme ceux-là. Alors, après, bien sûr, vous pouvez décider d'enregistrer tout ça, d'enregistrer toutes les couleurs. Donc, ça, ça ira directement dans votre nuancier. OK. Et si vous voulez plus d'options, eh bien, bien sûr, vous pouvez à tout moment cliquer ici pour ouvrir la commande Redéfinir les couleurs telles qu'elle est avant cette mise à jour. Donc, c'est-à-dire ça. Donc, c'est un gros morceau. Donc, il faudra qu'on s'attaque à tout ça. Et vous allez retrouver dans Modifier la roue chromatique que je vous ai montrée tout à l'heure avec encore plus d'options. OK. Donc, je vais valider. Et voilà, je me retrouve avec cette illustration redéfinie en termes de couleurs à partir d'une autre illustration. Donc, voilà en ce qui concerne les nouveautés de cette mise à jour d'illustrator. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien uTip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501